hey salut à tous et à toutes c'est pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur monster hunter portable third donc la dernière fois nous avions chassé un tigre ex ainsi qu'un ratahou son warning et puis maintenant nous avons chassé un agne acteur glacial et puis ben on aura peut-être un autre warning lors de cette chasse comme vous pouvez voir sur la quête donc on est parti oula je me suis encore trompé de boutons vraiment ça va devenir une manie à chaque début d'épisode donc l'agne acteur glacial est la sous-espèce de agne acteur oula je vais pas mettre en accéléré pour besoin de la vidéo donc je disais que c'était la sous-espèce de agne acteur qui est donc un monstre volcanique et donc là au lieu de vivre dans les volcans cette agne acteur vit dans dans la toundra glacée attention un petit peu il nous dit quoi un ticket boisson bon ben nickel je mettra de le poser comme ça j'avais non surtout pas les boissons chaudes alors donc l'agne acteur glacial comme ses blesses principales le feu j'ai pu s'y craindre le dragon il me semble que oui mais seulement quand sa carapace enfin pas sa carapace mais sa glace n'est plus présente sur son corps et puis ben voilà donc on va être parti pour un petit agne acteur glacial ça fait très longtemps que j'avais pas chassé parce que ça montre que j'ai apprécié pas forcément oula mais un petit bug l'ordi qui vient de démarrer donc je vais peut-être lui laisser chauffer un petit peu plus ça j'espère qu'il y a pas trop de soucis pendant avec les plusieurs vidéos oula ok donc on est parti je vais essayer de pas trop faire de conneries avec les commandes alors elle souhaite j'ai pas du tout ce que ça veut dire oula eh ben on commence froid donc l'agne acteur est apparemment dans la zone ah bah il y a deux monstres même j'espère qu'il y aura pas de tes vidéos heureusement j'ai prévu des bombes de pouce alors les doigts à zone 7 normalement il doit être là dedans on va voir c'est ça qu'il est pas beau donc j'ai fait sous recommandation de d'un des des viewers de la précédente vidéo sur le sur le qu'on appelle sur à la vidéo sur direct voile il va au plafond je vois à peu près il est stylé quand même faut dire ce qu'il est donc là en fait à la différence de la l'agnie acteur que quand sa carapace enfin quand il sortait de la lave sa carapace était était couverte de lave et enfin de la fondue donc du coup on pouvait le toucher l'agnie acteur a donc une carapace attention parce qu'il étend sur le côté gauche alors donc sa carapace est gelée quand il ressort du coup faut attendre qu'elle fonde aïe donc c'est le thème du barotte qu'on entend attention il fait une double charge qui est vraiment très très stylé il est considéré comme une des meilleures sous-espèces je comprends pas pourquoi c'est pas un mes mobs favoris pourtant l'agnie acteur est mon monstre favori mais ah c'est un grand bagie d'accord c'est pas une grand bagie alors bon bah on va le repousser un peu j'ai pas envie qu'il nous endorme pendant qu'il y a enfin pendant qu'il y a l'agnie acteur à côté hein vous pouvez me comprendre je pense hein attention donc il n'a pas de de lave ou de enfin de glace sur le torse hein traditionnellement attention ok non il y en a un qui a été endormi qui passe tout à fait Aspiro Junior qui a été endormi donc il peut nous nous infliger le fléau glace ainsi que le fléau ou avec son laser le fléau glace avec son mouvement de queue et puis des écrasements à la maudite limite de zone j'ai deux ennemis hein j'ai le rachang et puis j'ai les gens de monde donc là il va alors tac voilà il fait ces petits enchaînements ces petits enchaînements qu'on aime donc vous verrez que quand sa carapace ouais ouais il inflige le fléau glace quand sa carapace sera fondu on va dire on va attendre que la glace londe pour le toucher on pourra lui faire plus de dégâts parce que là on fait pas grand chose en vérité comme dégâts c'est vrai que c'est il s'appelle comme eu de esprit mais bon ça fait pas tout deux trois et quatre ok d'accord on fait ça quand il veut pas de problème je remarque qu'il est quand même assez petit celui-là comme un connector non le temps qu'il arrive ok 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 bien on va peut-être lui prendre une arme de feu il fait partie d'un des il est au sommet d'à peu près toute la chaîne alimentaire de de la toundra j'imagine peut-être pas au niveau du débit show mais ok il est quand même bien haut enfin bien haut placé quoi mais il me touche pas là à l'injustice alors il part on dirait qu'il part et il est en zone 4 maintenant bon bon je sens que la quête va être longue surtout s'il y a un warning après bon le warning je ferai dans l'épisode 2 s'il y en a un mais bon enfin dans l'épisode 5 plutôt oula ok c'est parce que j'étais bloqué contre lui bon je vais quand même augmenter un peu le tranchement parce que c'est bien grave je me suis pris des dégâts mais au moins j'ai augmenté le tranchement de l'arbre c'est pas trop mal 1 2 3 et 4 ah donc là vous voyez sa carapace a fondu donc du coup je peux bien figer des dégâts sans rebondir enfin sans que mon arme rebondisse allez continue et donc là c'est la première fois que ça m'arrive ça ok aïe allez vas y fais ci j'ai pas envie qu'il m'endorme j'ai pas envie de mourir non plus donc euh petite herbe peut-être toi je vais te tuer j'ai pas envie de me faire chier avec toi j'ai pas envie de me faire chier avec toi attention ok j'ai pas par quel miracle je me suis pas fait toucher là je sais que j'ai pas eu de miracle attention ça va il l'a pas étendu alors j'ai bientôt plus d'air ça fait 5000 que je suis en combat ça pue un peu il fait sa grosse attaque ah non ok je crois que j'allais faire une grosse attaque mais en fait non ça va bon merci le bajing bon alors ah ce cri oh la 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 moi ça te plaît ah 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 et bah là c'est une curie hein ok hum je pourrais pas faire mieux là alors j'ai fait au glace donc du coup ma stamina se perd plus rapidement ok c'était le dernier à mon avis ouais ok tu sais il peut pas aller au plafond parce que tout simplement y'a pas de plafond hein là on est en plein air donc c'est pas mal il va rester moins longtemps sous la glace vraiment une sorte de la marine enfin la puissance de l'arme a diminué ah qu'est-ce qui m'arrive alors on va guiser un peu ouais alors qu'il y a un négligateur glacialiste à côté on peut le rendre calme on peut le rendre calme mon personnage il réussit à y guiser quand même il a un vrai coup ouais il est affamé on va pouvoir y faire un peu de dégâts on a pas beaucoup le temps de lui faire des dégâts quand même ouais c'est un petit technique d'or ouais voilà mais tu vas rester là toi ok il se barre il se barre apparemment non bah il se barre il se barre tonne bah il va bouffer en fait hein très clairement donc là il est au train de se mettre sous une proie et là il l'a broyé tranquillement et là maintenant il va à bouffer voilà il faut lui taper un peu dans le torse il a bouffé un antécal enfin une ou un antécal je sais pas comment on dit ça mais bon enfin c'est une femelle je crois qu'il a quand même son petit skill niveau glace mais oh non c'est tantôt pour expirer aussi alors rochot je récupère l'objet je vais jamais trop présents bon bien évidemment quand il est affamé il peut pas cracher tout euh il m'éloigne il m'éloigne il m'éloigne oh non c'est pas une grande magie yes allez pars toi toi personne ne t'aime même les purs est ce qu'il t'aime pas ah pas en jeu il se déplace tout le temps comme ça le directeur quand il est même pas quand il est affamé quoi enfin là je le reconnais aïe donc vous voyez ces écailles elles deviennent euh enfin elles deviennent plus bleues quand il est enfin un noir bleu voilà quoi son n'importe quelle couleur même j'espère qu'on va au moins pouvoir lui casser une darkly hein j'ai cru qu'il allait me toucher avec le goût de la zone mais en fait non ça va tout va bien je sais pas qu'est ce qu'il a cassé mais à mon avis ok il a pu me reculer un petit peu du warp hop il fait quoi il barre ok j'ai pas compris ce qu'il a fait peut-être qu'il voulait juste récupérer un peu de sa glace il barre parfois il barre maintenant ouais il s'est barré la ville a dû se barrer en zone 2 parce que son déplacement n'a pas duré bien longtemps enfin je le présume ouais c'est ça on va le remarquer ouais c'est pour ça que je me suis jeté à terre pour esquiver le gris genre je sais pas c'est de la logique et machin je suis en 1 2 ok hum ouais c'est mal qu'à tuer les trucs ça arrive ah non ouuuuuh j'ai pas passé loin non plus euh faut que je reprenne de la stamina apparemment ouais je prends toi ça ok oh j'étais fait une bombe de bouffe ou alors je t'ai donné un déodorant là allez barre toi ouais t'es t'es 4.1 on bat avec mais t'es sérieux le bagi là oh mais c'est quoi ce facile quoi que mais putain mais elle fait enculé non mais oh punaise voilà je vous dis il sortait du coeur c'est lent mais punaise c'est quoi c'est basique la diffidence au ah ça fait plaît tu l'es cassé non absolument rien qu'à c'est le dernier herbe apparemment sa carapace a fondu vu comment enfin sa carapace sa glace a fondu mais bon elle va retenir de l'ange moi ça me dérange pas d'avoir un anglais pour ce qu'il y en a qui était pas j'ai habitué il est énervé non non il est normal bon bah on va commencer à utiliser les potions maintenant ok alors 1 2 3 4 la carapace a encore fondu nickel allez oh non j'ai voulu esquiver mais bon c'est vraiment chaud de ce tata qu'on a rien bon j'ai toujours rien cassé ça commence un petit peu à me prendre la tête là-haut peut-être que tu penses à être blessé un jour non c'est vrai que tu vises que le torse mais bon oh ça c'est bien ça c'est bien que ça pouvait être un peu plus régulier ah grosse attaque donc là il est temps sur toute la zone mais 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 c'est dégueulasse monsieur l'agent monsieur l'agent c'est dégueulasse allez vous faites mais 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 non c'est dégueulasse la plus totale oh mais il est encore à lui oui il part de toute façon à l'acteur donc à la limite hop c'est vraiment en enfer avec ses fléaux du 1 entre l'eau et la glace est vraiment dans les pierres fléaux ça bon je vais énerver la glace qui est autour va permettre de le prouver oh je sais pas qui c'est qui m'a proposé de faire ce monstre mais en tout cas je vous peux vous dire que lui il a bien choisi son compte 1 ok ok ça c'est bien ouais on l'a fait mais un petit peu très bien alors si on lui coupe la queue normalement on lui enlève sa on allonge de frappe avec ce serait quand même plutôt cool donc on va essayer de faire ça ce qui est pas gagné hein mais bon on va de la casser une partie il a pas beaucoup aimé à part il fuit encore il a faim il fait quoi là il fait quoi il fait quoi il peut plus nous infliger de fléaux du lac oh ça c'est bien ça ça me fait plaisir contre là vous pouvez pas savoir comment mais ok ah c'est un acteur de la rage là c'est pas la quête du tigre avec ça hein ah la fenêtre là je vais me faire toucher putain pas grand chose hein ok tu vois pas 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 l'est pas pas là voilà 4 alors j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre il va prendre là il va prendre là il est où putain putain mais le grand basique qui revient à chaque fois oh c'est un enfer barre toi toi là haut qu'est ce que tu me fais allez hop prends toi ça encore une résistance au froid expirer ah mais ce ce combat quoi ah mon dieu et puis il se barre encore il fait quoi il a la dalle ah mon dieu il fait sa problème natche dimanche soir je lui ai que coupé avec eux quoi je pensera à la dépecer après faut que l'empêche de bouffer avant je vais peut-être attaquer là où ça fait mal je vais peut-être attaquer là où ça fait mal je vais peut-être attaquer là où ça fait mal que on va que je vais va à peu Ça, ça veut dire qu'on lui a fait quand même pas mal de dégâts. On l'a bien bourriné au cac, mais... J'ai essayé, on s'éloigne. Ok. C'est pas possible comme il a de la vie celui-là. Oh là là, il boite enfin. Oh, vous la voyez, la lueur d'espoir. Oh là là. Ah, c'est un calvaire, ce monstre. On les connaît. J'aurais pas cru que ça se passe si vite. Alors, là, il y a un chagny, je vais le prendre. Une poudre de vie. Ouais, ça va être vachement utile, ça. Je consomme ma... Ah, si, quand même, ça régène quand même un petit. Ok, l'antéca. L'antéca de la dissidence, hein. On connaît. Apparemment, il s'est barré dans la zone 3, mais d'abord, j'y ai pensé, il faut dépecer à que. Et ouais. C'est important. On en est à combien de temps de vidéos ? Attends. Ouais, j'ai eu peur. On en est à un peu plus de 25 minutes de vidéos. Ouais. Tu vois, il y a eu le compteur qui était bloqué à 10 minutes, qui est un peu flippé, en fait. Il faudra que je bouffe au passage. Ouais, bonjour. T'es affamé, à part. T'es moins simple qu'on n'a pas de fléaux d'explosion, quand même, hein. Je peux y ver un petit peu. Il me semble que... Ah, bah, ok. Les grandes magies qui arrivent, hein. On connaît les bails. On pense à être habitué, maintenant. Alors, encore une bombe debout. Allez, hop, tiens. Bien. Finalement. C'était peut-être pas la peine, en fait, de claquer une bombe debout sur... C'est où ? C'est derrière, les gouttes. La famille, le coup, il peut pas me faire des dégâts. Alors. Oui, non, mais essaye, essaye. En plus, il y a un piège, rien que pour toi. Donc, c'est pas parfait, tout ça. Allez. Non, t'es pas là. Voilà, c'est... C'est blind, là, par contre. Ok. Bon, sinon, il aurait détruit le piège, s'il serait passé en dessous. Non, j'aimerais bien le piéger, ça va pour le fun. Allez, viens par là. Très bien. Je sais que je pourrais pas lui faire... Tous les dégâts que je veux, et je pourrais pas le capturer non plus, mais bon... Qu'il pose un piège, autant l'utiliser, quoi. Pour une fois qu'il se rende utile, voilà, quoi. Je sais pas. Il va plus avoir faim, à mon avis. Ok. Très bien. Ah, il y a un petit gil. Petit, petit gil. Voilà. Pas nickel. Warning ou pas ? On va voir. Eh ouais, warning. Donc, les gars, on va être partis pour un deuxième monstre. Mais bon. Sauf qu'on va le faire dans un prochain épisode. Plèvre brûlante plus. C'est sûr que les brûlants, hein. Gratium, encore ça, je peux comprendre, hein. C'est une sorte de cristaux de glace dans le monde de l'EMH. Une plèvre brûlante plus, encore. Oui, c'est sûr qu'un aglector... Enfin, un aglector glacia, c'est vachement brûlant, ouais. Alors, ouais. Il y a des chanis par terre. Les premiers sont... On va tout lire ça de pris, hein. Je m'y rave. Et quoi d'autre ? Et une herbe. Je t'ai toujours ça de pris, encore. Bon. On va aller au camp de base. On va entendre le bruit du monstre. Et puis, moi, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain épisode, juste après. On se retrouve juste après le gambagy, hein. Oui, le gambagy va rester. Allez. Alors. On va entendre un petit peu le bruit du monstre. Je récupère un peu deux, trois fournitures. Alors. Que va-t-on entendre ? Mais moi, je sais pas. Je sais pas du tout sur quoi on va tomber. Ah. Ok, d'accord. C'est littéralement le pire sur lequel on peut... Enfin, le pire sur lequel on pouvait tomber. Bon. Pour ceux qui ont reconnu le cri, je vous laisse le marqué en commentaire. Ouais. Bon, bah. Ok. Je ne me récupère pas encore la vie comme tout à l'heure. Je me mets bien, on va dire. Et puis, ben, voilà. Donc. T'as, 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 punaise. Le jeu est sorti en 2011. Mais puis, est-ce qu'il est beau quand même, hein ? Je remarque. Vraiment. Très, très beau. Enfin, bref. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, laisser un commentaire, et puis à vous abonner à la chaîne, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez. Zou et ciao. Sous-titrage ST' 501